Que le Seigneur nous rebénisse encore richement, là je pense que le réseau normalement, normalement le réseau il est assez stable, parce que je ne comprends pas d'où vient le problème, mais bon ce n'est pas grave, rentrons dans l'élément principal, je vais vraiment nous excuser, nous essayons de trouver une solution pour pouvoir résoudre ce problème de réseau, qui ne cesse de partir, revenir, partir, revenir, on ne sait pas précisément d'où ça vient, mais je crois que là par la grâce de Dieu cela sera un peu plus stable, parce que c'est un poids de pouvoir aborder ce sujet, et je crois que cela sera une bénédiction pour tout un chacun, comme cela a été pour nous hier. Donc je vous invite à prendre avec moi dans le livre de Jonas au chapitre 3, Jonas chapitre 3 au verset 10, Jonas chapitre 3 au verset 10, priant. Dieu notre Père, nous te bénissons, nous te remercions, nous savons que lorsque le motif et les objectifs sont justes, l'ennemi se lèvera toujours pour pouvoir combattre, mais tu nous as donné une plus grande commission que celle de l'ennemi, c'est de pouvoir le vaincre. C'est pourquoi, encore une fois, nous voudrons tout simplement, Seigneur, que tu puisses prendre encore une foi, la prévenuant sur tout, ainsi que sur ces choses faites de main d'homme, toutes ces choses qui déconnent, que l'on ne peut pas avoir la fiabilité dessus. Mais je sais, Seigneur, Dieu puissant, tu nous as donné une plus grande promesse, une puissance que l'on ne peut pas mesurer avec toutes les capacités que l'on ne peut pas imaginer, ce que cela peut produire, ni cela ce qu'il peut accomplir. Seigneur, lorsque nous pouvons penser aux enfants d'Israël, après avoir pris la Seine Seine, ils ont marché et les habits ne sont pas usés. Seigneur, ils étaient sous le sang des boucs et des taureaux. Si la puissance de Dieu a pu agir ainsi sur ces choses faites de main d'homme, les habits qu'ils avaient, toutes ces choses ne sont pas usées. Je crois que Dieu le mème, Dieu, pour pouvoir prendre encore la préeminence sur ces choses faites de main d'homme, parce que l'on peut voir le plastique, l'on peut voir le métal, mais je sais, Seigneur, que les atomes qui ont conçu le métal, toi, tu en gardes toujours le contrôle. C'est pourquoi, encore une fois, nous voudrons que tu puisses nous parler ce soir, comme tu nous as parlé hier, encore au-delà, afin que nous puissions être bénis et comprendre le pourquoi de chaque chose, et savoir que tu es le seul et véritable Dieu. Béni sois-tu, c'est un ange de chrétion, crois que tu nous as exaucé, car nous savons que nous avons l'assurance qu'à chaque convenance, nous avons la victoire. Merci pour tout. Béni encore la suite de ta parole, ainsi que ceux qui suivent d'une manière comme d'une autre. Amen. Prenons dans le livre de Jonas, chapitre 3, au verset 10. Jonas, chapitre 3, au verset 10. La parole dit ceci. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se répentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Que Dieu bénisse sa parole. Donc je voulais parler sur un petit sujet, par la grâce de Dieu, comme juste reprendre le même contexte que dimanche dernier, mais en croyant que le Saint-Esprit apportera chacun ce soir selon son désir, selon ce que Dieu lui a pourvu. Donc le thème de ce soir, c'est le même thème que le dimanche dernier. Tout n'est que grâce, par la grâce, et entre parenthèses, le dessein de Dieu. Et déjà, en lisant cette histoire de Jonas, nous connaissons l'histoire de Jonas. Jonas, Dieu l'avait demandé de partir à Ninive, pour pouvoir prêcher là-bas un puissant serment. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Jonas a voulu désobéir Dieu. Il a désobéi Dieu. D'après les hommes, il a pris un autre chemin, il est parti à Tarsis. Et nous voyons que tout simplement, que ce que Jonas était en train de faire, en croyant désobéir à Dieu, il était tout simplement en train d'accomplir la volonté de Dieu sans le savoir. Parce que nous le savons tous, juste pour paraphraser, pour rien du temps, que cette ville, ils adoraient un Dieu poisson. Parce qu'ils se nourrissaient principalement, ils avaient un porc, ils se nourrissaient principalement de tout ce qui avait la pêche. Alors, ils croyaient à un Dieu poisson. Alors, Jonas, en ayant ce comportement, il se disait que non, qu'il va se poser à la volonté de Dieu. Mais en fait, non. Par cette attitude qu'il avait, il a tout simplement accompli la parole de Dieu. Parce que le caractère que Jonas avait en lui, c'était Dieu qui avait mis cela, afin que celui-ci puisse servir au tort au porteur pour pouvoir accomplir son dessein. Alors, si nous pouvons toujours reprendre encore notre livre, Jonas, nous puissions encore reprendre le livre de Jonas, au chapitre 4. Livre de Jonas, chapitre 4, verset 1. Chapitre 4, verset 1 à 4. Lisons encore. Cela déput fort à Jonas, et il fut irrité. Jonas, le fait que Dieu ait pardonné le peuple de Ninive, cela n'a pas du tout plu à Jonas. Pour Jonas, il fallait que Dieu les punisse. C'était pour ça que Jonas ne voulait pas partir à Ninive, parce que Jonas, pour eux, c'était des gens qui étaient méchants. Des gens qui étaient horribles, horribles, qui ne méritaient pas du tout le pardon de Dieu, qui ne méritaient pas la répandance, allait qu'ils périssent, un prophète de Dieu. Et au verset de la Bible, je suis, il implora l'éternel, et il dit, ah, éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Donc, c'est ce qu'il disait, que si j'y vais prêcher là-bas, les gens vont se repentir, Dieu ne va pas les punir, Dieu ne va les pardonner. Continuons la lecture. C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, long à la colère et riche en beauté, et qui te répand du mal. Jonas savait, étant un prophète, que s'il allait là-bas et que ce peuple a se répandu, Dieu allait être dans l'obligation de retirer tous les jugements qu'il voulait déverser sur son peuple. Mais le but de Jonas en allait à Tarsis, c'était que Dieu puisse punir ces peuples-là. Le fait qu'il ne part pas là-bas, que les jugements de Dieu puissent descendre, que Dieu puisse vraiment les punir. continuez encore la lecture au verset 3. Maintenant, éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable. Je vais un peu gagner le temps. Un peu plus bas, Dieu fait pousser une plante pour pouvoir épargner Jonas de la chaleur. Alors, lorsque Dieu a fait pousser cette plante et que cette plante a produit de l'ombre, cela a apaisé la colère de Jonas. Il s'est détendu et toujours dans la même journée, le soir, Dieu envoie un vent pour pouvoir arracher cette plante, pour pouvoir arracher la vie à cette plante. Alors, Jonas, il s'irrite, il se fâche. Alors, Dieu dit à Jonas, comment peux-tu avoir de la compassion pour cette plante alors que ces personnes là-bas qui se sentent répandues, tu n'as pas de compassion pour eux. C'est tout simplement pour montrer que lorsque Dieu veut accomplir quelque chose, même lorsque la personne n'a pas le désir pour pouvoir le faire, Dieu envoiera l'onction qu'il faut pour pouvoir accomplir la parole. Parce que le dessein de Dieu ne peut que s'accomplir, peu importe le nombre de personnes qui veulent s'y opposer, qui veulent faire autrement. Lisons maintenant le prophète d'ici de la prédication, je sais que mon rédempteur est vivant, au paragraphe 29. Si donc, nous avons été placés ici dans un but, alors rien ne peut nous détruire tant que Dieu n'a pas accompli son dessein. Rien ne peut nous nuire tant que ce but, le but dans lequel Dieu nous a placés ici, n'a pas été manifesté. Quels que soient les ennuis que nous avons, quels que soient les chagrins ou les peines qui sont accablés, toutes ces choses ont leur raison d'être, elles sont là pour une raison. Alors, nous comprenons tout simplement que tout ce que Dieu a dit qu'il accomplira, tout ce que Dieu avait conçu dans sa pensée, celui-ci sur la terre va obligatoirement s'accomplir. Parce qu'il connaît la fin avant le commencement, alors il dispose tout sur le chemin afin que son dessein puisse s'accomplir. Parce que nous pouvons parler de Jacob et Esaü, Dieu avait méprisé l'un, il avait aimé l'autre. Ensuite, Dieu avait déjà vu tout le plan de la fin avant le commencement, alors Dieu avait déjà prévu le schéma qu'il fallait. Alors, parce que si Dieu n'avait pas inspiré aux parents d'être donné ce nom de Jacob à Jacob, Jacob n'allait pas pouvoir voler le droit de naisse à son frère. Alors, vous comprenez qu'en fait de compte que le nom que Dieu vous donne au travers de vos parents, celle-ci aussi est liée avec votre rédemption, afin que vous puissiez manifester certains caractères pour pouvoir prendre position pour la parole de Dieu. Le prophète dit encore ceci, dans la prédication hébreu chapitre 5, 5 et 6, 1 au paragraphe 196. J'ai dit ma sœur, peu importe, le sang vous encercle toujours. Cette terre est recouverte de sang. Excusez-moi. Cette terre est recouverte de sang. Et si le sang ne le recouvrait pas, Dieu nous tuerait tous. Quand ce sang sera ôté, attention, là ce sera le jugement. Même maintenant, si vous mourrez sans ce sang, vous allez au-delà de ce lieu. Là, plus rien ne peut agir en votre faveur. Aujourd'hui, le sang agit à votre place. J'ai dit madame, c'est sûr. Le sang vous couvre toujours. Tant qu'il y a un souffle dans votre cœur, le sang vous recouvre. Mais un jour, quand le souffle sonira d'ici, que l'âme sortira, vous irez au-delà de la portée de ce sang et il ne restera plus que le jugement. La terre est recouverte du sang de Jésus. Maintenant, ce sang-là, c'est un sang temporaire. Parce que lorsque la paix, une personne meurt sans avoir reçu le véritable sang qu'est le Saint-Esprit dans son âme, alors il part tout simplement au jugement parce qu'il est parti au-delà du sang. Et ce sang qui recouvre la terre, tout le monde bénéficie de ce sang, même si la personne dit que c'est un véritable incroyant. Même si la personne dit que c'est un athée. Et peu importe la religion que la personne peut confesser, tout le monde bénéficie de ce sang qui recouvre la terre. On peut prendre un exemple. Un peu nous avons le jaune d'œuf qui est dans l'œuf et la coquille qui enrobe, qui enveloppe le jaune d'œuf. On va dire que c'est ça le sang de Jésus qui recouvre la terre. Mais ce sang-là, il faut le prendre. Il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit pour être sauvé. Vous allez voir que tout le message, toute la Bible, on ne parle que de Jésus-Christ. Et on parle de Satan et on parle de l'individu. Et cet individu-là, ou ces individus-là, ils n'ont qu'un seul caractéristique. Ou ils sont dans le camp du diable ou bien ils sont dans le camp de Dieu. Donc nous venons de voir, déjà là, nous comprenons qu'il y a aussi une grâce temporaire qui est ce sang qui agit sur la terre, aussi longtemps que vous êtes vivant. Écoutez le prophète ici dans quelle se réponde sur les hébreaux, première partie au paragraphe 97. Non, mon frère, non, ma sœur, certains ne m'ont pas. Rien n'est plus puissant. La volonté de l'homme ne pourra jamais rivaliser avec le dessein éternel du jugement de Dieu. C'est impossible. Donc la volonté de l'homme, peu importe ce qu'il peut faire, il ne pourra jamais empêcher la parole de Dieu, la volonté de Dieu de s'accomplir. Nous venons de lire Jonas. Jonas ne voulait pas que les nennies puissent recevoir la délivrance. Mais par son caractère, ne sachant pas que par son caractère, Dieu est en train d'agir, de travailler pour pouvoir procurer la délivrance à ce peuple. Parce qu'il y a deux catégories. Il y a des catégories de personnes. Il y en a qui n'ont pas du tout envie de voir Dieu, qui n'ont pas la soif de Dieu ni de connaître la parole. Dieu les laisse. Mais il les permet quand même d'écouter la parole. D'une certaine manière, d'une manière comme d'une autre. Puis il y en a qui désirent connaître Dieu, mais qui n'ont pas un désir plus grand, mais celui de le recevoir. Parce qu'ils pouvaient désirer le connaître. Mais le désir de le recevoir est plus grand que le désir de connaître. Parce qu'il y a des gens qui aiment connaître la parole, pour pouvoir l'expliquer, le démontrer. Mais le désir de le vivre n'y est pas. Le prophète dit ceci. Dans la prédication Apocalypse, chapitre 5, partie 1. Nous devons voir que le sang qui recouvre la terre, c'est une grâce temporaire. Donc, elle agit aussi longtemps que la personne est vivante. Mais une fois que le souffle de vie s'en va, alors à ce moment, pour cette personne, il n'y a plus de grâce. Écoutez ceci. Dans Apocalypse, chapitre 5, partie 1, par exemple 67, le prophète dit ceci. Eh bien, nous approchons de ce moment maintenant. Maintenant, en cet âge, nous nous rapprochons de la purification du sanctuaire et des jugements qui viendront sur la terre. Vous voyez? Tant que le sang est là, Dieu ne peut pas détruire la terre. Tant que le sang est là, personne n'est un pécheur aux yeux de Dieu. Aussi longtemps que ce sang recouvre la terre, aussi longtemps qu'une personne est vivante, peu importe sa religion, le fait qu'il est là encore, pour Dieu, peu importe la vie que cette personne mène, il n'est pas un pécheur. Ça, c'est grave. Donc, tant que le sang est là, personne n'est un pécheur aux yeux de Dieu. Tout le monde est juste. Parce qu'il y a une expiation pour tout le monde. Cette expiation, elle est temporaire. Nous allons y venir. Mais si vous refusez cette expiation et que vous n'entrez pas dans sa présence, alors vous êtes un pécheur, vous êtes au-delà de la portée de cette miséricorde. Et là, vous vous êtes jugé vous-même. Mais maintenant, pendant qu'il y a encore de la miséricorde, mais quand vient le moment de la purification du sanctuaire, le sang est ôté du propitiatoire. Et là, la colère de Dieu tombe sur la terre. Oh là là, que Dieu soit miséricordieux envers nous, afin que nous ne soyons pas trouvés en ce jour-là, sans la miséricorde de Dieu. Donc, ce sang qui recouvre la terre, tout le monde en bénéficie. Vous pouvez voir, ou même autour de nous, un païen qui va suivre un accident sous le coup de l'émotion, il va dire, oh, quel miracle. Cela, c'est tout simplement la grâce de Dieu. Même s'ils ne croient pas en Dieu, toute personne, même s'ils ne croient pas en Dieu sur la terre, chaque instant de leur vie, c'est la manifestation de la grâce de Dieu, même s'ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque ce sang est ôté, nous en parlons peut-être plus tard, avec la grâce de Dieu, en parlant des jugements, lorsque ce sang est ôté, à ce moment-là, les jugements de Dieu s'abatent sur la terre. Écoutez, c'est le prophète, je sais que mon rédempteur est vivant. Au paragraphe 31. Le sang de Dieu ne peut, excusez-moi, le dessein de Dieu, ne peut jamais connaître d'échec. Rien ne peut y faire échec, gros, comme nous devons être heureux aujourd'hui, de nous reposer sur cette glorieuse révélation de la parole du Dieu vivant. Rien de ce qui existe maintenant, ou de ce qui pourrait survenir, aucune maladie, aucun chagrin, aucune mort, aucun péril, rien ne peut nous séparer du dessein du Dieu vivant. Ce que Dieu a conçu dans sa pensée, ce que Dieu a résolu dans son cœur d'accomplir, aucun démon, aucune puissance, rien ne pourra jamais disjoindre ce grand plan immortel, le plan éternel de Dieu. Tout doit s'accomplir comme il l'a dit. C'est pour ça que vous allez voir que lorsque Dieu l'a dit à Abraham, quiconque te bénira sera béni. Voici l'alliance que j'établis avec toi. Ta prospérité aussi rentre dans la même alliance, mais pour rentrer, il faut la circoncision. Alors, il arriva quelque temps après les années, plusieurs générations se sont passées, puis les enfants d'Israël, ils sont rentrés dans l'esclavage, ensuite ils ont été délivrés par la même puissance de Dieu, par le prophète Moïse. Ensuite, arrivés dans le désert, ils étaient en harmonie avec Dieu. Ils étaient en ordre avec Dieu à ce moment-là. Alors, il a en fait, ensuite, là surgit un prophète au nom de Balaam, à cause de la popularité, à cause de l'argent, à cause du succès, de tout le confort de la vie qu'il a voulu obtenir. Alors, il a voulu maudire Israël. Mais étant un prophète, il connaissait la parole. Alors, le prophète nous dit quelque part, que Balaam chercha de la volonté de Dieu, de tout son cœur. Alors, il est parti chercher la volonté de Dieu. Dieu lui a dit, n'y va pas, c'est mon peuple. Balaam, à cause du confort qu'on lui donnait, du grand nom qu'il allait avoir, de la personnalité qu'il allait devenir. Alors, il est parti avec insistance. Dieu l'a dit, vas-y. Nous connaissons tous l'histoire. Dieu ne change pas la virtue de sa parole. Alors, lorsque Balaam s'est présenté à la montagne, il a commencé à vouloir maudire Israël. L'onction du Saint-Esprit est descendu et il a béni Israël. C'est pour vous montrer que, peu importe l'état que vous êtes, peu importe l'attitude que vous pouvez avoir, aussi longtemps que le dessein de Dieu ne s'est pas accompli de votre vie, Dieu ne vous laissera pas. Que ce soit les frères qui nous précèdent d'une manière comme d'une autre, tout cela, c'est la volonté de Dieu. Parce que vous imaginez, si Abraham vit jusqu'à aujourd'hui, et bien si certains prophètes vivent jusqu'à aujourd'hui, alors Dieu a un temps pour chaque chose. Dieu a établi un temps pour chaque personne. Alors, la meilleure façon de faire, c'est d'avoir le Saint-Esprit. C'est de garder son dépôt prêt pour que le jour qu'il vous dira de rentrer, vous puissiez être dans la joie. Parce que le prophète dit quelque part que c'est un moment précieux et glorieux pour Dieu de voir son enfant rentrer à la maison. même si cela peut scandaliser les gens. Mais c'est le meilleur, je peux dire que c'est l'un des meilleurs jours de la vie pour un enfant de Dieu de son existence et de rentrer dans cette présence glorieuse. Que Dieu vous fasse grâce de visiter cela. Cela changera tout votre être. Le prophète dit ceci dans la prédication Hébreu chapitre 6, 2 au paragraphe 447. Alors, comment puis-je à quoi que Christ est mort pour moi et que je suis devenu sa justice à cause de sa grâce et de son amour pour moi? Comment puis-je pécher alors qu'il y a quelque chose entre moi et Dieu? Un sacrifice. Je ne peux pas pécher. Je ne peux pas. Dieu me voit. Dieu ne me voit absolument pas. Il voit Christ. Ça, c'est pour les chrétiens qui sont nés de nouveau, qui sont remplis du Saint-Esprit. Celui qui se tient là à ma place et quand je fais quelque chose de mal, Christ prend ma place. J'ai confessé, j'ai tort. Il a raison. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais si je suis sincère ou pas. Et j'ai tort, pardonne-moi. Dieu ne le voit absolument pas. Le sang de Jésus me couvre en permanence. Nous voulons par là qu'il y a deux grâces. Il y a une grâce temporaire que tout le monde bénéficie à cause du sang qui couvre la terre. Vous voyez des adultères, plein de gens qui vivent tranquillement dans le péché, naturellement, sans avoir la culpabilité, une conscience pour dire que ce n'est pas normal. Et ils bénéficient de certains privilèges. Ils peuvent même vous donner des témoignages parce que j'ai prié, Dieu m'a exaucé tout en ayant une puissante vie de péché. Je vais dire quoi? Mais comment Dieu peut exaucer? Non, c'est tout simplement il bénéficie d'une certaine grâce temporaire. Mais il y a une véritable grâce permanente. Le sang de Jésus qui agit en permanence, celui-ci ne peut que venir sur vous par le véritable baptême du Saint-Esprit de votre âme. Lorsqu'un chrétien a ça, il est toujours enflammé. Et il ne vit qu'au dépend de ce que Dieu dit. Dieu ne le voit absolument pas. Le sang de Jésus me couvre en permanence. Alors, comment peut-il me voir? Comment le péché peut-il m'être imputé? Alors que Dieu ne peut pas le faire. Dès que je le fais, c'est pardonné. Frère Branham claque ses doigts. Dès qu'une personne reçoit le Saint-Esprit dans son âme, alors c'est à ce moment-là que le sang de Jésus-Christ le couvre en permanence. C'est à ce moment-là que la vie éternelle rentre. Parce que nous savons tous que la vie est cachée dans le sang. Et ce n'est pas un sang chimique, mais c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. C'est ce sang-là dont il est question. Je vais essayer de prendre la Bible, Romain chapitre 8. Si vous pouvez prendre avec moi, Romain chapitre 8, verset 26 à 28. 26 à 28. Le Saint-Esprit en vous va prier au-delà de ce que vos lèvres, votre pensée humaine peut exprimer. Alors c'est le dessein de Dieu qui s'accomplira. Parce que l'Esprit demandera la volonté du Père, afin que ce que le Père avait conçu dans sa pensée dans le ciel, que cette volonté dans le ciel puisse se faire sur la terre. Mais quelle terre? Vous, la chair. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit ne va jamais intercéder selon vous, mais il intercédera, il parlera, il agira, il vivra toujours selon Dieu. Parce que le prophète dit quelque part, je crois que c'est la prédication de l'absolu ou le signe, il dit que le baptême du Saint-Esprit, c'est la vie littérale du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a le baptême du Saint-Esprit, dont l'âme qui rentre dans un Fils de Dieu un prédestiné, puis il y a l'anxion du Saint-Esprit. Celui-ci, c'est le Saint-Esprit qui vient effectuer un travail. Une fois qu'il finit ce travail-là, ensuite il s'en va. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ était sur la terre, la plénitude de la divinité, corporellement habité en lui, personne ne pouvait être baptisé du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jean-Baptiste, l'Esprit n'était plus sur lui. Zacharie qui avait l'Esprit, il n'était plus sur la Seine. Élisabeth qui avait l'Esprit, il n'était plus sur la Seine. Zacharie le Saint-Esprit qui avait l'Esprit, il n'était plus sur la Seine. Anne la prophétesse n'était plus sur la Seine. Tout ce qui avait reçu l'Esprit en se donnant n'était plus sur la Seine. Marie n'avait jamais reçu l'Esprit. Elle n'avait reçu l'Esprit qu'à la Pentecôte. Mais vous allez voir que lorsque Dieu envoie les disciples, la Bible nous dit qu'il les a mis l'anxion sur eux. Or l'anxion c'est juste le Saint-Esprit qui vient effectuer un certain travail, accomplir un acte et il revient ensuite. Vous allez voir que le prophète quand il prêchait, il dit « Seigneur, j'attends cette anxion là qui vienne » parce qu'il attendait cette anxion là venir pour pouvoir commencer la ligne de prière parce qu'il y a l'anxion de la prière et le Saint-Esprit qui vient vous donner l'anxion pour la prière et le Saint-Esprit qui vient vous donner l'anxion pour la prédication et le Saint-Esprit qui vient vous donner l'anxion pour l'enseignement et le Saint-Esprit qui vient vous donner l'anxion pour chasser les démons. Ce sont des anxions différentes. Pour chasser les démons, il y a des anxions aussi qui ont des stades. continuez à lire nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein alors Dieu peut vous éprouver de plusieurs manières différentes cela c'est afin de vous ramener au niveau de maturité qu'il avait dans sa pensée de vous or les épreuves peuvent survenir des situations dures peuvent survenir jusqu'à même vous détruire physiquement créé par la tension, par l'AVC par la crise cardiaque toutes ces maladies que l'on peut voir mais si c'est la main de Dieu qui est là, vous ferez le surnaturel se saisir de vous et si vous êtes quelqu'un d'assez particulier ayant une certaine grâce Dieu vous montra des choses que même votre corps ne pourra pas en fait il n'y a pas un mot pour expliquer un certain degré de la mesure de la gloire de Dieu parce qu'il faut à ce moment là un changement de corps c'est ça que le prophète lorsqu'il est parti visiter au delà du rudeau du temps c'était une grâce que Dieu l'avait fait et ce fut pour nous comme un Josué qui visitait le pays alors il ne pouvait pas aller avec ce corps mortel là parce que ce corps mortel là ne peut pas rentrer là-bas il est conçu par l'iniquité mais il fallait un corps parole conçu par la parole je crois que là les aigles se nourrissent très bien dans la prédication de Dieu riche en miséricorde le prophète dit ceci l'année 65 au paragraphe 187 et si je suis rejeté ce jour là et que je sache je ne peux pas voir pourquoi je le serai mais si je savais que j'étais dans l'erreur et que c'est ce que Dieu a choisi pour moi que je sois dans l'erreur je voudrais rester dans l'erreur et parce que et parce que je veux faire sa volonté c'est c'est je l'aime tellement que je veux que sa volonté soit faite c'est toute une affirmation ça mais j'espère que vous comprenez la manière l'esprit dans laquelle je l'ai dit vous voyez je veux faire sa volonté à un moment donné je lui demande quelque chose suivez très attentivement à un moment donné je lui demande quelque chose il hoche la tête entre guillemets le prophète dit non donc Dieu refuse ce que vous lui demandez Dieu ne vous le donne pas écoutez disons la suite je me réjouis tout autant je me réjouis tout autant de ça que je le pourrais que je le pourrais si c'était oui donc si vous êtes réellement fils et que vous demandez à Dieu quelque chose et que Dieu dit non vous serez aussi content que si c'était oui parce que vous désirez sa volonté avant toute chose donc le dessein de Dieu c'est d'abord sa volonté mais pour connaître sa volonté il faut regarder sa parole mais maintenant dans sa parole c'est une volonté générale puis dans la volonté de Dieu il y a une volonté particulière pour chaque individu je prends un exemple de la Bible il y avait un prophète qui Dieu lui a dit de ne pas manger de sortir de ne pas manger mais il y avait un autre prophète qui pouvait manger Dieu peut dire Alain toi tu sors aujourd'hui tu fais ça Dieu va dire non toi tu sors pas tu restes il y a une volonté parfaite de Dieu qui s'applique à tout le monde puis il y a une volonté de Dieu particulière à chaque enfant de Dieu mais cette volonté particulière pour chacun n'ira pas à l'encontre de la parole soyons sérieux je me réjouis tout autant que tout autant de ça que je le pourrais s'il disait oui en effet nous devons toujours demander que ta volonté soit faite la volonté de Dieu ne va toujours pas produire la joie de votre coeur ni de votre vie il y a des décisions que Dieu prendra ça va tout chambouiller de votre vie et cela sera difficile à supporter c'est à ce moment là que vous allez vous même vous examiner connaître l'amour que vous avez pour Dieu si vous allez toujours avoir le même zèle pour la parole la même manière de vivre vous allez donner des excuses comment vous allez vous justifier d'un péché devant Dieu que ta volonté soit faite ses noms sont tout aussi si c'est sa volonté c'est aussi c'est bien mieux que c'est oui donc si Dieu dit non à quelque chose que vous demandez le prophète dit que c'est même mieux que les oui oh Seigneur je veux ça oh Dieu si tu me donnes ça je vais encore te servir je vais encore te louer oh Dieu il te dit non tu dois encore continuer à le louer parce qu'il t'a conditionné à être comme ça parce qu'il aime te voir l'adorer comme ça c'est comme en Afrique on prêche beaucoup les gens la prospérité parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas donc pour que les gens puissent être à l'aise à un certain confort dans l'église ou bien leur donner un certain zèle on prêche la prospérité qui vous a dit que vous tous allez être riches c'est un mensonge tout le monde ne veut pas être riche c'est faux c'est vrai qu'il y aura certains d'hommes d'affaires il y aura aussi des gens qui seront comme Lazare il y aura des gens qui seront comme Bartimé parce que Dieu aime leur adoration Dieu aime ce sentiment cette ardeur qu'ils ont quand tu pries dans cette souffrance Dieu aime ça parce que Dieu aime l'adoration donc quand Dieu aime l'adoration alors il suscite des gens différents pour l'adorer c'est bien mieux que c'est oui si c'est sa volonté de faire comme ça c'est là qu'on l'aime vraiment Amen donc si Dieu vous dit non cela doit produire la joie de votre coeur de la même manière qu'il vous dira oui parce qu'il y a un dessein de Dieu qui va s'accomplir qui est en train de s'accomplir et vous allez voir que tous ceux qui ont pris la volonté permissible de Dieu ils ont connu un grand échec nous pouvons parler de ce roi qui a demandé à Dieu de lui donner encore des années en plus mais c'était une volonté permissible c'était dans l'ancien testament on cite la vie qu'il y a eu après c'était une catastrophe mais lorsque nous arrivons aujourd'hui dans cette nouvelle alliance avec ce message avec les sept sauts les sept tonnerres tout ce mystère révélé il ne peut pas voir une nouvelle révélation en dehors de ce qui est déjà dit que nous devons le répéter alors ce qui était là-bas c'était un enseignement pour nous montrer que nous ne devons pas agir ainsi mais nous devons tout simplement reclamer à Dieu sa volonté parce que dans la volonté de Dieu c'est là-bas qu'il y a la véritable délivrance c'est là-bas qu'il y a la véritable grâce c'est là-bas que l'ange il marche parce que lorsque vous marchez derrière les pas de l'ange derrière les pas ensanglantés du Seigneur Jésus Christ c'est là-bas que vous aurez la victoire parce qu'Israël aussi longtemps qu'il restait derrière la colombe de feu a marché à suivre sa route ils avaient la victoire rien ne pouvait les résister alors ce prophète l'a voulu maudire Israël il n'a pas pu parce qu'il connaissait les lois de Dieu alors il a compris que Dieu pour maudire Israël fallait introduire le péché dans le camp voilà le problème aujourd'hui on permet beaucoup de choses il y avait des choses que les gens ne se permettaient pas avant aujourd'hui se permettent sous le nom de la parole certaines choses si nous avons pour modèle pour absolu frère Branham tout ce que nous faisons nous devons regarder comment il a fait et l'appliquer même si les gens ne sont pas d'accord c'est leur problème même si les gens se fâchent nous devons rester avec la parole de Dieu même si cela est dur il faut appliquer la parole de Dieu parce que si c'est Dieu qui vous appelle il prendra soin de vous même si vous devez prêcher entre quatre murs ce n'est pas un problème même si vous êtes au chômage ne mangez plus la dîme allez-y travailler ensuite Dieu va faire les choses Paul a travaillé frère Branham a travaillé le prophète dit ceci c'est l'avant-dernière citation le prophète dit ceci je vais d'abord prendre la Bible dans Romains chapitre 5 Romains chapitre 5 verset 1 à 3 je vais donc lire la Bible dans Romains chapitre 5 verset 1 à 3 étant donc justifiés par la foi nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus à qui nous avons à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce donc lequel nous demeurons ferme et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu bien plus nous nous glorifions même des afflictions sachant que l'affliction produit la persévérance donc si vous êtes dans l'épreuve Dieu est en train d'accomplir un dessein parce que pour obtenir certaines choses de Dieu pour arriver à une certaine maturité et gérer les choses les choses importantes et grandes de Dieu Dieu doit façonner votre caractère par de diverses épreuves je ne parle pas de ceux qui vivent dans le péché et qui payent de leur péché je parle de ceux qui vivent la parole de Dieu alors à ce moment là la foi grandit le caractère ça c'est la personne mûrie alors vous n'aurez pas affaire d'un enfant parce que si nous parlons de l'adoption vous allez voir qu'un enfant n'est de la maison mais il n'a pas encore la maturité pour pouvoir gérer les affaires du père alors il y a un tuteur ça ce sont les lois d'adoption peut-être que nous en parlerons un jour c'est juste une parenthèse alors sur la terre Dieu connaît la fin avant le commencement par sa préscience il a établi la prédestination et par cette même préscience cela a donné aussi naissance à l'omniscient parce que le fait qu'il connaît la fin avant le commencement cela a fait qu'il connaisse toute qu'il puisse connaître toute chose et le fait qu'il connaisse toute chose c'est ce qui l'a rendu omniprésent alors il a tout disposé dans le temps afin que son dessein pour chacun de ses enfants puisse s'accomplir dans cette ville de Ninive il y avait des enfants de Dieu qui ne connaissaient pas la parole de Dieu ils vivaient comme ça Dieu savait par sa présence que s'ils avaient de fusques écoutaient une fois la parole ils se répandiraient tous alors Dieu a tout disposé pour que cela puisse concourir pour sa gloire parce que vous allez voir il y a des gens qui veulent parler de la parole ça ne leur fait rien mais ils vont aimer quand même discuter des fois des écritures mais ici il n'est pas question de discuter mais il est question de vivre la parole parce que l'on ne doit pas prendre le nom de Dieu en vain parce que le nom de Dieu quand vous dites que vous êtes chrétien vous confessez que vous êtes chrétien vous n'avez pas la vie chrétienne vous êtes un peu en train de donner un faux témoignage de Christ vous êtes en train de prendre le nom de Dieu à la légère et lorsque vous dites Seigneur il y a un truc oh Jésus on ne devrait pas prendre le nom de Dieu à la légère parce que ce nom là pour la première fois que ça a été prononcé par la bouche humaine celui-ci a produit la vie et lorsque un homme est véritablement baptisé du Saint-Esprit et qu'il agit en conformité sous la volonté de Dieu pour accomplir le sein de Dieu à chaque fois qu'il prononcera ce nom quelque chose se passera je vais lire cette citation de la prédication je sais que mon rédempteur est vivant au paragraphe 64 le prophète dit ceci et de même qu'il était élu de Dieu il en parle au majuscule il en parle de Jésus et l'élu de Dieu pour ce but là nous sommes les élus de Dieu aujourd'hui nous qui croyons à la résurrection du Seigneur Jésus il n'existe pas de bombe il n'existe pas d'enfer il n'existe rien d'autre qui puisse détruire le dessein de Dieu nous aurons part à la résurrection il le faut c'est une promesse que nous avons reçu de Dieu le dessein de Dieu alors si vous comprenez ça vous voyez que dans l'air il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement je veux juste voir que Dieu est en train d'accomplir quelque chose sur ses enfants pour ses enfants pas seulement dans le plan naturel mais d'abord dans le plan spirituel toujours d'abord sur le plan spirituel parce que les mentalités sont en train de se dégrader alors l'épouse de Christ elle est entrée davantage de mûrir de se préparer pour le départ soudain et secret parce que vous allez voir que lorsque le péché est entré dans le camp les lois de Dieu sont là alors Dieu n'avait pas d'autre choix que de frapper ses propres enfants c'est pourquoi faites attention avec ce qui vous encourage qui vous soutiennent dans une vie de péché je veux juste lire cette dernière citation le prophète dit ceci dans le faire sortir de l'histoire au paragraphe 85 vous ne pouvez pas l'invoquer de vos lèvres seulement il ne vient pas quand on le sert des lèvres seulement il vient par la foi qu'en votre foi pas votre longue prière votre hard désir faire des longues prières c'est bien mais il faut d'abord avoir un désir hard dans son coeur que ce soit une question de vie ou de mort ce zèle cette soif cette ardeur beaucoup les gens l'ont perdu à cause de diverses situations à cause des déceptions d'autres choses que l'on peut citer mais en réalité les gens ils sont ce qu'ils sont parce qu'ils sont responsables de ce qu'ils sont eux-mêmes ce ne sont pas les autres donc même si on vous dit d'aller voler la dernière personne qui va avoir la décision d'aller voler c'est vous-même c'est parce que c'est sans vos pieds donc ce que vous êtes spirituellement votre état spirituel aujourd'hui c'est vous-même qui en êtes responsable parce qu'il est mis à la disposition de tout le monde d'aujourd'hui d'avoir accès aux brochures par la tablette diverses choses d'avoir accès à la bible alors quelqu'un va dire qu'il est ignorant dans les sept âges de l'église quelque part le prophète y dit si l'enlèvement avait lieu aujourd'hui quelqu'un ne pourrait jamais faire cas de sa personne pour cause d'ignorance non le prophète dit dans cette citation même celui qui est ignorant il est aussi coupable que celui qui a la connaissance parce que celui qui est ignorant c'est pas qu'il ne veut pas connaître mais si vous avez une situation il est de votre devoir de chercher que dit la parole par rapport à cette situation vous n'êtes pas obligé de voir le pasteur non vous avez la disposition pour pouvoir accéder au grand pasteur de l'âge vous avez les tableaux pour voir qu'est-ce que dit le prophète par rapport à cette citation beaucoup aiment qu'on leur dise des choses qui les amener davantage à vivre dans le péché vu qu'aujourd'hui la mode ce sont les remariages les fauveux toutes ces choses on se retrouve avec une génération bâtard adultère toutes ces choses de toutes manières ce qui a été c'est ce qui sera mais les élus ne seront pas à choper de cela parce que ce sont des choses qu'ils doivent traître le prophète dit sur le paragraphe 86 le faire sortir de l'histoire mais il vient par cette faible petite foi qui est tout au fond de votre âme qui peut s'accrocher et dire cette petite chose qui est là qui m'a conduit à ce tabernacle ce soir peut de nouveau éclairer mon âme et faire que je repars d'ici plein de ferveur enchantant comme les oiseaux du ciel pourquoi il est un dieu de l'histoire et un dieu d'aujourd'hui il attend qu'on l'invoque invoquez le seigneur il vous répondra parlez lui par des puissons adressez lui vos prières et croyez le il répondra prions dit notre père nous te bénissons nous comprenons tout simplement que tu accomplis tout selon ta parfaite volonté peu importe les épreuves les situations lorsque c'est ta volonté nous pouvons voir Job le seigneur il est resté dans ta parole il ne s'est pas offrodit il est assez calme à penser à s'examiner où il avait péché mais il était toujours juste à tes yeux alors pour reconforter ton serviteur comme tes enfants seigneur alors tu l'as visité tu l'as parlé alors il s'est écria je sais que mon rédempteur est vivant oh seigneur le prophète peut dire que tu lui avais donné quelque chose que plus rien ne pouvait lui enlever cela et tu lui as béni encore au delà de ce qu'il pouvait imaginer et seigneur cela a encore agrandi sa foi il a encore pris position pour toi et le témoignage de la vie de Job seigneur a été un témoignage a été quelque chose de favorable pour Abraham ça a été un grand tremplet pour Abraham alors certainement si tu as pu voir Abraham et qu'il puisse te répondre c'est parce que Abraham désirait rencontrer ce dieu là seigneur lorsque quelqu'un il a le désir profond que tu lui parles qu'il a le désir profond que tu le visites tu ne manques pas de visiter c'est pour ça que lorsque les trois hébreux étaient dans la fournelle seigneur ils n'ont pas baissé les bras ils ont dit même si notre dieu ne nous délivre pas nous n'adorons pas seigneur nombreux sont dans cette condition que tu puisses les bénir encore davantage parce que seigneur nous savons tous que si une personne te reclame véritablement le Saint-Esprit qu'il est sincère que tu ne lui donnes pas à cet instant seigneur lorsque ce jour là le jugement il sera devant l'écran il te dira père je t'ai demandé cela tu ne l'as pas donné regarde mon coeur à cet instant je sais seigneur Dieu tout puissant qu'il n'y a que celui à qui tu as fait la promesse de recevoir le Saint-Esprit dans son âme et d'atteindre l'adoption qui ne peut que le réclamer nous remettons tout en dessous de l'adoption exprimer je rends chacun de tes enfants entre tes sainte mains seigneur enlève tous ces problèmes de connexion toutes ces choses nous voulons davantage avancer avec ta parole tes enfants doivent arriver à une telle maturité que seigneur que du fait que tu aies brisé tu as déchiré le voile que tu as permis que chacun puisse entrer que chacun puisse avoir le libre accès de rentrer de ce lieu très sain et de te parler de bouche d'oreille et que tu puisses les répandre car un véritable et fais un cadre sans but seigneur c'est de ramener les gens à avoir cette communion avec toi et non que lui il puisse s'établir dans le coeur de l'homme seigneur cela c'est ton dit Christ c'est pour ça seigneur nous recommandons chacun en disant que ton amour ta grâce puisse encore abander dans le coeur de chacun de tes enfants et que l'on puisse voir la vie de Christ chaque bénissance de l'homme Christ chaque promesse divine se manifester dans tes enfants bénisse-toi tu nous crois que tu nous as exaucés de l'homme Christ Amen que le Seigneur Jésus vous bénisse richement Amen